Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler à nouveau de paganisme et de paganisme moderne. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant de savoir quelles sont les grandes familles de mouvements, de renaissances païennes en Europe aujourd'hui. Et donc je vais les classer par familles. Donc là on ne parle pas de l'histoire des paganismes que j'ai évoquée notamment avec Daniel Conversano, mais des grands mouvements qui sont liés évidemment à des peuples, à des ethnies. Donc grandes familles linguistiques sont liées aussi aux grandes familles païennes, culturelles païennes. La famille la plus connue aujourd'hui c'est celle qu'on appelle Asatrou. Asatrou ça veut dire la foi envers les dieux As, les dieux As, les dieux d'Asgard, c'est-à-dire Thor, Odin, etc. Donc ça, tout simplement, sous ce nom-là, c'est la religion germano-scandinave ressuscitée. Asatrou existe en Islande, c'est une religion reconnue qui a bénéficié de la construction récente d'un temple à Reykjavik. Asatrou existe en Suède, les païens d'Asatrou en Suède sont en guerre en ce moment contre le gouvernement, parce que le gouvernement voudrait rendre illégal l'utilisation des runes, en termes de scandale, puisque les runes n'ont rien de politique en tant que telles, et c'est une écriture traditionnelle et historique. Donc les mouvements païens, suédois, et pas que lui, est en tête de pont, et je pense qu'ils vont gagner. Je pense que si cette poids est faite, elle sera annulée au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc à mon avis, elle ne sera pas faite, mais voilà. L'Asatrou d'Anne-Marc se fait appeler Fornsidre, qui veut dire la coutume ancienne, et Asatrou est également en Norvège. Donc dans ces quatre pays, c'est sous ce nom que le Paganisme germano-scandinave existe. En Angleterre, ça s'appelle le Odinic Rite, le Rite Odinique. Il y avait la structure des fils d'Odin, en France notamment, je ne sais pas s'il existe encore. En Espagne, il y a un mouvement asatru, donc gothique, qui est surtout, je crois, au sud de l'Espagne, qui est reconnu officiellement. La communauté odiniste d'Espagne, qui est reconnue juridiquement, qui peut donc organiser des mariages et des cérémonies. Et il y a un mouvement germano-scandinave en Lombardie, je crois, en Italie du Nord, qui correspond à la tradition des Lombards, parce que les Lombards, donc, qui ont peuplé l'Italie du Nord au 6e, 7e siècle de notre ère, étaient encore païens lorsqu'ils sont arrivés. Et donc, il y aurait un mouvement également asatru en Italie du Nord. Ça, c'est la tradition pour les germano-scandinaves. Elle existe bien sûr en Australie, aux Etats-Unis, au Brésil, et même en Russie, mais elle n'est vraiment authentique que dans les Pays-Bas et les Pays-Bas, parce qu'il y a évidemment un mouvement asatru aux Pays-Bas. Ce mouvement est également très à la mode dans les groupes de métal en musique, tout simplement. Deuxième grande famille, la Rodno-Vierie, ou Rodnaia-Viera, c'est-à-dire la foi ancienne, la foi indigène. C'est par ce nom que les peuples slaves désignent leur religion. En Pologne, c'est le Rodzima-Viera, qui vient d'obtenir la création d'un temple en Pologne, à Vroklaff, je crois, où il y aura donc un temple païen slave. La population consultée locale était à 70% favorable, ce qui veut dire que les catholiques païennais n'ont aucun souci à voir un temple païen slave émerger. En Russie, la Rodno-Vierie est surtout représentée par un parti qui s'appelle l'Union des Communautés Slaves, le SSO, qui est plus ou moins reconnu par les autorités russes. C'est un mouvement qui est très populaire maintenant en Russie. Il y a d'autres mouvements païens slaves qui existent en Russie. Il y en a en Ukraine. Le mouvement païen ukrainien est un des initiateurs de la réconciliation ukrainien-russe, puisque les païens de Russie et de l'Ukraine travaillent aujourd'hui à cette réconciliation extrêmement difficile, mais ils ont intérêt à le faire et ils ont raison. La Rodno-Vierie ou Rodna-Viera également existe en Tchéquie, elle existe en Serbie, assez récemment, qui s'est en Croatie et le mouvement a commencé à essai, mais en Bulgarie, assez nettement. Donc il y a des prêtres, les prêtres s'appellent un Wolf en langue slave, c'est l'équilibre d'un druide, tout simplement. Donc ce mouvement est très populaire dans les pays slaves, mais évidemment surtout en Russie et en Pologne. En Pologne, il y a une vingtaine de mouvements païens différents. Donc le païen catholique est aussi une païen très païenne. Il y a un mouvement également païen politique, puisque, en fait, il y avait un parti politique qui s'appelle Zadruga, qui est un parti fondé par un polonique qui s'appelle Jens Stachniuk, et qui a beaucoup influencé le nationalisme polonais, puisque c'était un polonais païen pur et dur, donc dans un pays catholique, c'est intéressant à savoir. Donc voilà, il y a deux grandes traditions, Asatrou pour les germains, et donc la Renovierie pour les slaves. Ensuite, il y a un mouvement grec, évidemment, l'hélénisme, dont l'un des mouvements s'appelle le ISEE, donc c'est le mouvement païen grec, c'est un mouvement qui est très populaire en Grèce aujourd'hui, et qui annonce 40 000 membres. 40 000 membres, ça serait 4% de la population grecque, ça paraît beaucoup, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent, et ils ont fait construire plusieurs temples, notamment un temple moderne païen, donc à Thessalonique, et ils sont en train d'en construire un à Athènes. Donc évidemment, les autorités orthodoxes étaient à fond contre, elles ont bloqué au maximum, le fait est que le gouvernement actuel de Syriza, finalement, a été obligé de mettre de l'eau dans son vin. J'ajoute que désormais, les mariages grecs païens sont autorisés, le gouvernement grec pendant 10 ans, voire même 20 ans, empêchait les païens de pouvoir pratiquer leur culte, et désormais, leur religion est officiellement reconnue en Grèce, c'est un grand succès. Et ce n'était pas le cas avant, compte du poids de l'Église orthodoxe. Alors en Italie, le mouvement païen, c'est la Religio Romana en latin, la religion romaine, le culte des dieux de l'Olympe, version latine, donc Jupiter, Mars et les autres, il y a de multiples chapelles. En Italie, le mouvement est un petit peu pollué, parfois néanmoins, par les relents d'évolisme, d'évolianisme, de la position de Giulio Evola, qui, à mon avis, ne contribue pas positivement à un mouvement païen italien, et un mouvement, évidemment, qui est dans un pays où le Pâle est tout puissant, le Vatican est très fort. Mais le mouvement païen, donc la Religio Romana, c'est un double R, donc un R qui se fond d'eau l'un à l'autre, est en train de monter, il y a une petite communauté païenne à Rome même, les étudiants y trouvent beaucoup, ils sont très, les étudiants italiens, ils sont assez sensibles, donc l'Italie est aussi dans l'équipe. Alors, le mouvement druidique existe également, donc ça c'est la tradition celtique, mais le druidisme est complexe parce qu'il y a une confusion permanente entre le pseudo-druidisme ésotérique débile et le vrai druidisme. Donc, le druidisme en gaélique moderne se dit de Trahort, un druide c'est Trahoy, ce qui veut dire druide, mais aussi sorcière, puisque le druide a été satanisé, a été diabolisé par les chrétiens, donc il y a évidemment un mouvement druidique sérieux en Irlande, autour de Tara, du vieux lieu sanctuaire sacré, il a obtenu de faire dériver, comme dévier une voie d'autoroutière qui devait détruire le site quasiment, donc ils ont obtenu gain de cause et empêcher cet affront. Il y a un mouvement druidique très important au Royaume-Uni, mais là, c'est ce mouvement druidique dont je parlais, c'est-à-dire maçonnique, ésotérique, tout ce qu'on veut, ça n'a rien à voir avec les dieux cètes, puisque pour moi, le druidique, ça doit honorer les dieux cètes, donc l'Augue, le Dagda, la ranisse, etc. Il y a un mouvement breton et français sérieux qui s'appelle le groupe druidique des Gaules, qui est sérieux, mais qui est assez faible aujourd'hui. Il y a un mouvement druidique en Allemagne, ce qui est un peu bizarre, puisque ce n'est pas tellement celte, mais il y en a un, et aux Pays-Bas également. Le druidisme, donc au Pays de Galles, existe, mais voilà, la tradition celtique païenne n'est pas la mieux représentée aujourd'hui dans le paganisme renaissant. C'est dommage, mais je ne doute pas que dans l'avenir, ça va progresser à partir du moment où on arrivera à écarter des faux druides. Tout simplement, c'est ça. Les Pays-Bas ont également un mouvement païen assez fort. En Lituanie, c'est un mouvement Romuva, dont le fure essentiel est Jolisse Trinkunas, qui malheureusement est décédé. C'est son épouse qui maintenant continue le combat. Mais il y a un grand chef d'entreprise et des grands hommes poétiques qui sont païens aujourd'hui en Lituanie et qui veulent le rendez-vous païen. Il faut savoir que le pape, quand il est venu en Lituanie, a fait pression sur le gouvernement litanien pour que les mouvements païens ne soient pas reconnus. Et donc, il a obtenu encore une fois qu'une cause. Mais il y a eu un retour de bâton et actuellement, beaucoup de Lituaniens ont été choqués d'apprendre cela. Le mouvement païen lituanien a des chances donc de progresser et voire d'être reconnu. En Lettonie, c'est le mouvement d'Efturiba qui est un peu du même acabit qui a connu des interprétations un peu douteuses, une sorte de monothéisme en trois dimensions donc païen qui, à mon avis, ne correspond pas à la réalité. Le mouvement roubouva lituanien est très propre et aujourd'hui, le mouvement letton est en train de s'inspirer du mouvement lituanien. Beaucoup de païens letton ne veulent plus entendre parler de théorie bizarre et sont en train de se rallier à une version laitone de roubouva. Les pays phidogriens également ont du mouvement païen. il y a la communauté indigène hongroise Os Magyar Galiot quelque chose comme ça donc il y a un parti il y a un mouvement païen fort en Hongrie qui est sous-tuté par Orban implicitement en Finlande c'est le mouvement Swemenusko ce qui veut dire la foi finlandaise il y a l'équivalent en Estonie ce qu'on appelle le Taharaïsme mais c'est un des noms il y a d'autres noms ou Taharusko la foi en Tahara qui est l'équivalent de Thor un petit peu version estonienne donc les pays phidogriens ça existe il y a une communauté païenne au Pays Basque maintenant qui est née et il y a un mouvement païen arménien qui est en plein essor aujourd'hui chose intéressante à la différence des orthodoxes grecques les autorités orthodoxes arméniennes ont déclaré que le mouvement païen arménien était un mouvement allié et ami et qu'ils soutenaient leur initiative en termes clairs un peuple orthodoxe enfin un prêtre orthodoxe arménien est capable d'aller soutenir un mouvement païen arménien parce que l'identité de la nation arménienne prime ce qui est son religion c'est l'intérêt des exigences orthodoxes puisque l'église orthodoxe est une église nationale l'église apostolique arménienne et qui est donc le sens de la nation le plus important que reste donc vous voyez là c'est un bel exemple de pagano-christianisme de la tolérance c'est un bel exemple de ce que les chrétiens et païens d'Europe occidentale et ailleurs doivent apprendre à faire c'est de travailler ensemble et comprendre qu'on va dans le même sens il faudrait l'expliquer aux nationaux catholiques français qui sont dans un sectarisme complètement ridicule j'ajoute néanmoins que des propos caricaturaux anti-chrétiens venant à une partie du courant identitaire existent je n'en suis pas le promoteur même si certains m'ont mis dans le viseur de l'époque d'abord parce que je défends tous les Européens évidemment y compris les Albanais musulmans y compris les Bosniens musulmans y compris les les différents mouvements religieux minoritaires les Eurostriens par exemple qui existent même si je pense qu'ils se pagourent naturellement en Iran donc très clairement si j'accepte comme compatriote pleinement les Albanais musulmans je ne vais pas rejeter les Français catholiques c'est certainement ridicule donc il ne faut pas tomber dans l'antichristianisme stupide il y a un débat historique qu'on peut avoir sur l'antiquité sur les conditions réelles de la christianisation il y a beaucoup de mensonges beaucoup de propagandes c'est vrai maintenant on n'est pas là pour faire un règlement de compte si l'empereur Julien apparaissait il n'arriverait pas à avoir le peuple derrière lui très clairement le paganisme renaissant existe il progresse partout et en Abkhazie par exemple il y a aujourd'hui 12% des Abkhazes pourtant bien musulmans qui sont païens 8% des Ossètes se définissent comme païens et également 11 à 12% de ce qu'on appelle les Tcherkès les Tcherkassiens là aussi à bien musulmans qui se considèrent comme païens donc il y a le cas de Linguouchi où il y a un temple païen qui a été créé en 58 donc à côté de la Tchétchénie à l'honneur du dieu Sénat qui est le dieu de l'orage et du Todéa de la guerre la Tchétchénie pourrait avoir un mouvement païen identique fort si évidemment la Russie arrêtait de miser sur Kadyrov et préférait soutenir un islamisme pro-russe contre un islamisme anti-russe la solution nationale de Tchétchénie existe le Paget de Tchétchénie l'identité de Tchétchénie c'est la réponse à l'islamisme c'est la seule bonne réponse à l'islamisme voilà un petit état des lieux il y a un petit mouvement païen albanais également qui existe dont le nom est Varkmal qui essaie notamment de mettre en avant les cultures traditionnelles et les religiènes albanais pré-chrétiens et pré-islamiques donc l'Albanie est dans le et comme tous les autres pays d'Europe dans le cadre d'une dynamique il y a un mouvement païen roumain également qui se base sur ce qu'on appelle les almoxianismes d'un personnage qui s'appelle les almoxistes dans les textes antiques c'est un mouvement que le savant l'espèce de religion Mircea Eliade avait soutenu et qui est assez populaire et une partie du coup de l'analyse roumain se reconnaît dans ce mouvement païen parce qu'effectivement le Pagani c'est une religion identitaire de l'enracinement et donc c'est assez logique que des nationalistes se reconnaissent dans le paganisme de leurs ancêtres mais le paganisme ne se limite pas aux sphères nationalistes et peut englober des gens très variés de droite voire même de gauche après plus ou moins cohérents évidemment voilà ce qu'on pouvait dire un peu des paganismes renaissants d'Europe et de leur avenir afin que vous voyez les grandes familles donc je rappelle Asatrup pour le gouvernement pour les scandinaves Renovieri pour les slaves le mouvement Druidescht ou Trahort Druidescht en gaélique ancien Trahort en gaélique moderne pour les celtes et les autres mouvements qui existent dans Pôle Europe à bientôt et que Dieu vous protège voilà à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...